Bien sûr qu'il faut qu'ils viennent à l'hôpital s'ils en ont besoin ou qu'ils appellent le 15. On est là pour ça, c'est important. Mais s'ils ne se protègent pas, s'ils font de la relâche, s'ils portent les masques sous le nez, un masque sous le nez, ce n'est pas un masque porté. S'ils ne portent pas correctement le masque, l'épidémie continuera et nous serons sous l'eau au niveau de l'hôpital. Nous croulerons sous le travail. Alors, à quoi ça sert de nous faire des applaudissements à 20 heures si en rentrant on ne les entend même plus, tout le monde est fatigué. Donc nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que vous respectiez vraiment le confinement. Ça ne va pas durer longtemps, éternellement. Mais si vous respectez bien, je pense que tout le monde retrouvera la sérénité. Je pense qu'aujourd'hui, la population ne réalise pas complètement que c'est une maladie grave. C'est vrai qu'un jeune de 20 ans ou de 30 ans qui l'attrape, globalement, il ne va pas être très malade. Il peut même faire des formes asymptomatiques. Mais derrière quelqu'un de plus âgé, de plus fragile, lui, il va faire une forme grave. Lui, il va avoir besoin d'être hospitalisé, va éventuellement être en réanimation, va éventuellement décéder. Réaliser que globalement, 5% des gens vont avoir besoin d'être hospitalisés, voire d'être en réanimation. Et au total, 0,5% des gens vont en décéder. Alors aujourd'hui, on peut encore accueillir des patients Covid et non Covid. On a de la place. On continue à accueillir les urgences. On continue à avoir de l'activité chirurgicale pour la carcinologie, pour tout ce qui est le cancer, pour les polytraumatisés par exemple. Mais c'est vrai que cette capacité, elle se réduit au fur et à mesure, parce qu'on a un nombre important de patients qui arrivent tous les jours, qui ont le Covid. Donc effectivement, on a de la place. On travaille avec tous les établissements du département pour faire en sorte qu'aucun d'entre nous ne soit en surcharge, en dépassement. Mais cette tension, elle est croissante. Et donc effectivement, ça ne pourra pas perdurer pendant encore plusieurs semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !